Voici un exercice très simple pour tester votre magnétisme. Alors je vous le dis franchement, mais quand j'ai débuté en magnétisme, cet exercice m'a bluffé. Mais avant de vous montrer cet exercice, je vais quand même vous expliquer ce que c'est que le magnétisme. Vous avez peut-être vu des personnes qui proposent des méthodes pour tester votre magnétisme, et notamment avec une pièce de monnaie que l'on colle sur le front, et qui vous explique que si la pièce ne tombe pas, c'est en partie grâce à une quantité de cristaux de magnétite que nous possédons à différents endroits de notre corps. C'est un chercheur américain, le professeur Kirchvink, qui a démontré qu'il existe dans le cerveau humain des cristaux d'aimants naturels, ce qui permet d'expliquer la sensibilité de l'homme au champ électromagnétique ambiant. D'ailleurs, pour aller plus loin, on peut retrouver ces cristaux de magnétite un peu partout dans le corps. Dans les arcades sourcilières, dans la nuque, dans les coudes, dans le bas du dos, dans les genoux, dans les talons, dans le gros orteil, et aussi dans les mains, surtout au niveau des articulations. Nous sommes donc conçus pour être sensibles aux champs d'énergie électromagnétique de notre environnement, mais aussi des personnes qui nous entourent, puisque eux aussi ont un champ électromagnétique, ce qu'on appelle le système énergétique. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait utiliser nos cristaux de magnétite pour détecter les fluctuations ou les déséquilibres énergétiques des autres. Et c'est d'ailleurs ce que font les magnétiseurs. Alors est-ce qu'on est tous égaux devant cette capacité ? Cette capacité magnétique de l'homme remonterait au temps préhistorique. Période à laquelle l'homme vivait directement en contact avec la nature. Puis, peu à peu, cette faculté s'est émoussée. Néanmoins, certains ont su développer leur potentiel magnétique, et notamment les magnétiseurs, grâce à la pratique quotidienne de leur métier. Donc cela dépend directement de la quantité de magnétite que l'on a en nous. Il faut savoir que chaque jour, nous sommes bombardés d'ondes qui attaquent nos cellules. Et ces ondes ont tendance à calcifier les cristaux de magnétite. Et notamment dans certaines parties de notre corps, surtout celles au niveau du corps caleux. Ce qui a pour effet de cristalliser la glande pinéale. Pour pouvoir rendre à nos cellules leur état naturel, il faut donc quotidiennement s'entraîner à ressentir l'énergie, à la faire circuler et à l'utiliser au travers de différents moyens comme le magnétisme par exemple. Alors vous allez me demander, mais comment faire ? Et bien c'est dans la vie de tous les jours que vous pourrez activer et dynamiser vos cellules. On a vu plus haut que le lien avec la nature était la clé de son activation. Donc si possible, faites des balades dans la nature, reconnectez-vous aux arbres, respirez le bon air et profitez d'un beau paysage. Mais vous pouvez aussi vous tourner vers le développement de vos capacités énergétiques. Alors nous voici dans la partie de l'exercice. Et cet exercice ne consistera pas à coller des pièces sur le front ou d'utiliser des citrons ou de la viande. Non, on va aller plus loin. Il va consister à ressentir l'énergie qui nous entoure, d'en faire une réalité. Et c'est ça qui est incroyable. Alors voici comment faire. Vous allez vous placer sur une chaise, bien confortablement, et placer vos deux pieds sur le sol. Ensuite, placez vos bras le long du corps et laissez-les pendre vers le sol. Fermez les yeux et respirez un bon coup. Puis, imaginez ressentir de l'énergie qui coule le long de votre épaule, puis ensuite qui descend sur vos coudes, et ensuite qui descend au niveau de vos mains. Et cette eau va couler vers le sol. Vous allez rapidement ressentir comme des picotements au bout des doigts, voire même de la lourdeur dans vos mains. Ça sera vraiment le signe que l'énergie circule. D'autres pourront vraiment sentir que de l'eau coule dans leurs bras, dans leurs mains et jusqu'au sol. Et comme l'eau coule jusqu'au sol et qu'il y a des cristaux au niveau de vos pieds, vous allez peut-être ressentir cette énergie qui va remonter le long de vos pieds, de vos jambes. Cette sensation, c'est un peu ce que ressentent les magnétiseurs quand ils posent leurs mains sur votre corps ou sur votre champ d'énergie. Sauf qu'ils ont appris à en décoder les signes d'une mauvaise circulation et surtout à la rétablir. Plus vous aurez de magnétites, c'est-à-dire des cristaux en grande quantité, plus ça sera facile et rapide pour vous de ressentir cette énergie. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, il faut juste décalcifier vos cristaux en pratiquant et en répétant cet exercice comme un exercice journalier. D'ailleurs, c'est ce que j'explique dans mes stages. Alors, j'imagine que ça vous a plu. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin dans les ressentis. On va faire évoluer l'exercice. Dans cet exercice, je vais vous montrer quelque chose qui va vous permettre de contrôler cette énergie, de contrôler ce flux énergétique. Ce que je m'apprête à vous montrer, ce sont des exercices de base que j'enseigne dans mon école de magnétisme et qu'ils utilisent tous les jours dans leur pratique. Alors, on va se replacer dans la même configuration tout à l'heure. Vous êtes toujours assis, les deux pieds au sol, les bras le long du corps. Imaginez maintenant que vous allez placer des petits robinets au niveau de vos coudes qui vont vous permettre de stopper ou soit d'ouvrir, c'est-à-dire de fermer, soit d'ouvrir les vannes en grand. On se replace dans cette position. Vous faites couler l'énergie à nouveau au niveau de vos épaules, puis de vos coudes, puis de vos bras. Puis ensuite, fermez le robinet du côté droit. Je vous laisse un temps juste pour ressentir cette différence énergétique. Vous allez peut-être ressentir beaucoup plus d'énergie côté gauche, comme un influx massif d'énergie. Alors, on continue l'exercice. Et maintenant, vous allez ouvrir le robinet que vous avez fermé du côté droit. Sauf que vous allez l'ouvrir à fond. Alors, suivant ce que vous avez ressenti, je vous félicite parce que vous venez de faire votre premier contact avec l'énergie et surtout d'apprendre à la contrôler. Et grâce à ça, on peut imaginer alors utiliser son magnétisme pour plein de choses. Soigner les proches, se découvrir un talent insoupçonné, mais aussi trouver un équilibre qui va rendre votre vie beaucoup plus fluide. Voilà, maintenant, vous savez si vous avez une grande quantité de magnétisme ou pas. En gros, plus vous ressentez, plus c'est facile et plus vous avez une grande quantité de cristaux de magnétite. Ce qui fait de vous un potentiel magnétiseur. Mais pour se lancer dans la thérapie, vous imaginez bien qu'il en faut plus pour faire de vous un bon magnétiseur. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur vos capacités à devenir magnétiseur, ou soit apprendre le métier pour en faire une reconversion, par exemple, vous pourrez passer un test en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Et si quelque part, vous sentez que cela est une nécessité pour vous de se lancer dans ce merveilleux métier, vous pourrez par la suite prendre rendez-vous avec moi pour déterminer si vraiment cela est fait pour vous.